On commence au premier mot. On avait vu une machloquette dans la Mishnah entre Rabban Gamiel et Chachami. Il m'a proposé de quelqu'un qui a trouvé des tfilines dans les champs. Les tfilines en plein Shabbat, il est trouvé sur le champ, et il veut le rentrer dans la ville pour le surveiller, pour le garder, pour ne pas que ça s'abîme, pour ne pas que ça se vole. Et on a vu aussi une machloquette dans la Mishnah. Est-ce qu'il doit ramener paire par paire, une paire après l'autre, pas deux paires en même temps, ou bien il peut ramener deux paires en même temps. Selon Tanakama, une seule paire. Selon Rabban Gamiel, deux paires. L'agmar avait expliqué de deux manières la machloquette de Rabban Gamiel et Tanakama. Première manière qu'ils sont en discussion à savoir est-ce que Shabbat est un jour pendant lequel il faut mettre les tfilines ou pas. Selon Tanakama, il faut mettre les tfilines pendant Shabbat, donc il ne peut mettre qu'une seule paire pour la mitzvah. S'il ne les met pas pour la mitzvah, c'est interdit de les porter. Il ne peut les porter qu'en tant que mitzvah, et donc une seule paire il peut mettre, et pas deux parce que c'est interdit de mettre deux paires en même temps pour la mitzvah. Selon Rabban Gamiel, par contre, Shabbat n'est pas un jour de tfilines, donc il peut porter deux paires en même temps, sachant que les tfilines sont considérées comme un bijou, comme un vêtement, selon Rabban Gamiel. Deuxième explication, on a vu, selon tout le monde, Shabbat est un jour pendant lequel il faut mettre les tfilines. Ici, la machoquette est là à savoir, est-ce qu'une mitzvah ne peut se faire qu'avec intention de la faire, de s'acquitter de la mitzvah ? Sans ça, on n'est pas quitte. C'est ce que pense Tanakamah. Et donc Tanakamah a un problème puisqu'il a l'intention de s'acquitter de la mitzvah en mettant les tfilines. Donc finalement, il a un problème de mettre deux paires en même temps, parce qu'il va se retrouver avec deux paires qu'il met sur lui pour la mitzvah, ce qui interdit, la Torah l'interdit d'ajouter sur les mitzvahs. Donc il ne peut mettre qu'une seule paires en même temps. Selon Rabban Gamiel, il peut mettre deux paires en même temps, parce que les mitzvot n'ont pas besoin de kavanah. On peut s'acquitter d'une mitzvah, selon Rabban Gamiel, même sans avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Et donc, il peut mettre en même temps deux paires, et une des deux sera pour la mitzvah, même s'il n'a pas l'intention explicite de s'acquitter de la mitzvah. Et puisque sur chaque paires, j'ai dit, c'est peut-être celle-là la mitzvah, il peut porter les deux comme ça. La Gemara continue à ramener encore d'autres explications pour cette machoquette. Là, donc, on commence ici au d'avsadikvab, au premier mot. Selon tout le monde, on peut s'acquitter d'une mitzvah, même sans avoir la kavanah, l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Ici, la machoquette est la propos du baltossif. Quand la Torah interdit d'ajouter sur une mitzvah, c'est là-dessus qu'il faut savoir exactement dans quel cas c'est interdit. Selon Tanakama, pour transgresser le lave de baltossif, l'interdiction du baltossif, on n'a pas besoin de kavanah, c'est-à-dire quelqu'un qui ajoute sur la mitzvah, même sans avoir l'intention de le faire pour la mitzvah, il transgresse le lave de baltossif. La Torah interdit d'ajouter sur une mitzvah, même si tu n'avais pas l'intention de le faire pour la mitzvah, c'est aussi interdit, interdit d'ajouter. Donc, on ne peut pas mettre ici deux paires en même temps, parce que la deuxième paire, même sans avoir l'intention de s'acquitter, elle est interdite, puisque c'est baltossif. Verso Gamliel et Savar, par contre, Rabanne Gamliel, lui, il permet deux paires en même temps, il pense que la vormesion baltossif vaï kavanah. Pour transgresser le lave, l'interdiction de la Torah de baltossif, il faut avoir l'intention de mettre les deux paires pour la mitzvah, c'est-à-dire, cet homme-là, il dit, la Torah, Hachem m'a ordonné de mettre une paire de tephilines, j'en mets deux. Dire j'en mets deux, alors qu'Hachem a dit d'en mettre une, c'est interdit de la Torah, c'est baltossif. N'ajoute pas sur les mitzvahs, tu ne crois pas ici le patron des mitzvahs, Hachem t'a dit d'en mettre une, tu en mets une, sans discuter. Ici, si tu as eu l'intention de mettre la deuxième pour la mitzvah, tu fais la vera de baltossif. Si tu n'as pas eu l'intention de le faire, tu n'as pas eu l'intention claire d'ajouter la deuxième paire pour la mitzvah de tephilines, il n'y a pas de problème de baltossif. Donc celui-là qui vient sauver les tephilines du champ, il peut porter deux paires en même temps, parce que puisqu'il n'a pas l'intention d'ajouter la deuxième paire pour la mitzvah, il n'y a pas ici de problème de baltossif. Donc il peut porter deux tephilines de paires en même temps. On a déjà expliqué dans le neuf précédent, qu'une troisième paire il ne peut pas ajouter parce qu'elle sortira de l'endroit du corps où se posent les tephilines et donc déjà ça ne s'appelle plus un bijou, ça ne s'appelle plus un vêtement, ce n'est plus une manière normale de les porter et donc il ne peut pas prendre une troisième paire. Mais deux paires, il peut prendre comme on a dit parce que la deuxième, elle n'est pas un problème de baltossif. Et d'autre part, on peut la considérer comme une manière de porter un vêtement, de bijou et donc c'est possible de sortir avec. C'est-à-dire que, on peut s'acquitter de la mitzvah sans kavanah, sans aucune intention, et non seulement ça, mais même baltossif, il le transgresse même sans intention. Donc ici, si Shabbat était un jour de tephilines, en portant deux paires, il a un problème, c'est qu'il est ouvert sur baltossif. Il a maintenant, il n'a verra de baltossif puisque on est ouvert sur baltossif même sans dire, oui, je mets une deuxième mitzvah, même sans dire, je mets la deuxième paire en tant que mitzvah, il est ouvert sur baltossif. Donc, en portant les tephilines sans aucune intention, il a accompli, d'une part, peut-être la mitzvah de tephilines, mais en tout cas, il a un problème de baltossif. C'est une question à savoir, est-ce que quelqu'un qui a ajouté sur la mitzvah, il est quand même quitte de la mitzvah essentielle et qu'il a aussi une verra de baltossif ou qu'il n'est pas quitte du tout. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas mettre deux paires en même temps. Et donc, elle est ici, la raison de Rabban Gamliel. Mais Aqab et Lavor, Chez l'obbizmano kamiflagé. Ici, il pense que Shabbat n'est pas un jour pendant lequel on met les tephilines. Et donc, ici, revient la question, est-ce qu'il y a un problème de baltossif, de mettre deux paires de tephilines un jour qui n'est pas un jour de tephilines ou il n'y a pas de problème de baltossif ce jour-là ? Selon Tanakama, il n'y a pas besoin de kavana, automatiquement, il est ouvert sur baltossif, même si c'est un jour pendant lequel on ne met pas les tephilines. Du moment qu'il a mis deux paires de tephilines, il est ouvert sur baltossif. Vers Rabban Gamliel Tavar, tandis que Rabban Gamliel, lui, il pense, pour être ouvert sur baltossif. Après le jour de la mitzvah, pendant un jour qui n'est pas un jour de mitzvah, il faut une kavana à l'échelle mitzvah. Sans kavana, sans intention d'ajouter la paire pour une mitzvah, il n'est pas ouvert sur baltossif, puisque ce n'est pas un jour de mitzvah de tephilines. Il y a un chidou en Agamara si c'est comme ça. Les Rabis Meir, Zoug, Echad, Namilo, selon Tanakama, on devrait, qui est Rabis Meir, on devrait interdire même une seule paire. Parce que même une paire, c'est baltossif. La Torah dit, tu mets les tephilines en jour de Chol, tu ne l'aimais pas pendant Shabbat. Celui qui dit, non, moi j'ajoute Shabbat aussi dans les jours d'autre filines. J'aime tellement cette mitzvah, je la fais même pendant Shabbat. Ici, on lui dira, tu aimes la mitzvah, tu n'aimes pas Hachem. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu as envie. Ce n'est pas une mitzvah, au contraire, c'est interdit, c'est baltossif. Et donc, on devrait lui interdire de porter même une seule paire. Comment est-ce que Tanakama, qui est Rabis Meir, permet de porter au moins une paire ? Puisqu'il pense que, on vient de dire, qu'il interdit d'ajouter une paire, parce que c'est baltossif, même s'il n'a pas l'intention de la mitzvah, et bien même une seule paire, c'est déjà baltossif, puisqu'on est en train de penser maintenant que Shabbat n'est pas un jour d'autre filines. Deuxièmement, celui qui dort dans la sukkah le huitième jour en Eretz Yisraël, il devrait être Hayav Malkout, il faudrait le frapper parce qu'il a fait, il est transgressé au élève de baltossif. Et ce n'est pas l'alakha, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas Malkout à quelqu'un qui a dormi dans la sukkah le huitième jour de Sukkot. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de baltossif ce jour-là. Celui qui dormirait dans la sukkah, il n'a pas transgressé Minatora, le baltossif, il n'a pas l'intention de faire la mitzvah. C'est vrai qu'on fait attention a priori de ne pas dormir dans la sukkah le huitième jour, mais celui qui le fait, il n'est pas Hayav Malkout. Donc celui qui ajoute sur les jours de la mitzvah, s'il n'a pas l'intention de le faire en tant que mitzvah, il n'est pas Hayav Malkout, il n'est pas loke, il n'est pas Hayav, il n'a pas transgressé le lave de baltossif. Et c'est la raison pour laquelle, Rachid explique, en dehors des races réelles, on se permet a priori d'être dans la sukkah le huitième jour, puisque le huitième jour, c'est ce qu'on appelle Svekshvi, on a en doute si c'est le huitième ou le septième, ou bien on était en doute parce qu'on ne savait pas quel jour était Rosh Chodesh. Donc, il a fallu ajouter un jour de plus dans le doute. Donc, on ajoutait le huitième jour encore, et on ne craignait pas le problème de baltossif. Donc, c'est la preuve que puisque je n'ai pas l'intention de le faire en tant que mitzvah, si vraiment, d'ajouter sur la mitzvah, si vraiment c'est le huitième jour, alors il n'y a pas trop là de baltossif, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un ajout sur la mitzvah. Et donc, c'est pour ça qu'on peut ajouter encore un jour, parce que, en réalité, quand je suis dans la sukkah le huitième jour, en dehors des raies d'Israël, je n'ai l'intention de le faire pour la mitzvah qu'à condition que c'est le septième jour, pas si c'est le huitième jour. Si c'est le huitième jour, je n'ai pas l'intention de le faire en tant que mitzvah, donc il n'y a pas de problème. Donc, tu vois que, Shabbat non plus, quelqu'un qui porterait une paire de tefillines, en plus, une première ou une deuxième, même si ce n'est pas un jour de tefillines, il n'y a pas de problème de baltossif, s'il n'a pas l'intention de le faire pour la mitzvah. Et donc, comment on peut expliquer le problème de Tanakamah qui interdit de porter une deuxième paire ? Il a un problème de baltossif. Non, il n'y a pas de problème de baltossif si on n'a pas l'intention de la mitzvah. La preuve, c'est que le huitième jour de Sukkot, on est bien dans la sukkah en dehors des raies d'Israël. Et là, répond à la Gemara, il faut reprendre la première réponse qu'on avait dite au début, qu'il faut savoir, ici, la marroquette est à savoir, est-ce que Shabbat est un jour de tefillines ou non ? Que selon Tanakamah, Shabbat, Tanakamah qui a permis une seule paire, il pense que Shabbat est un jour de tefillines. Il faut mettre la tefillines Shabbat. Donc, tu ne peux porter qu'une seule paire pour la mitzvah de tefillines, tu ne peux pas en porter une deuxième parce que lui ne considère pas que les tefillines sont un bijou. Selon Rabban Gamiel, par contre, Shabbat n'est pas un jour de tefillines. La raison pour laquelle je peux porter les tefillines pendant Shabbat au moins une paire, c'est parce que c'est un bijou. Si c'est comme ça, je peux en porter une deuxième aussi d'ailleurs. Qui est le Tanakamah qu'on a entendu dire que Shabbat est un jour de tefillines ? Rabban Akiva. Il est décrit enfin de paracha de tefillines, une des quatre parachures de tefillines. C'est décrit là-bas, donc de tefillines, l'agmaral comprend de tefillines, les mohada miyami miyamima. Les mohada donc en son temps, miyami miyamima de jour en jour. On veut une rachade de ce pasouk-là. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots miyami miyamima ? il ne s'agit que de jour mais pas de nuit. La nuit n'est pas un temps de tefillines, il n'y a pas de mitébat tefillines la nuit. Miyamim, on a une lettre de plus sur le mot yamim, on a la lettre même au début du mot yamim, miyamim, des jours, une partie des jours, mais pas tous les jours. Ça vient exclure les jours de Shabbat yam tov pendant lesquels on ne met pas les tefillines, selon Rabbi Yossi à Galilie. Rabbi Akiva n'est pas d'accord du tout. Il dit ce pasouk-là qui parle de miyami miyamima ne parle pas du tout des tefillines. Ça revient sur la mitzvah du korban de Pétar qui est citée dans les psoukim d'avant. Et donc on ne parle pas du tout de tefillines, on a perdu tout cette rachade qui viendrait exclure les nuits, qui viendrait exclure les Shabbat et les mimtovim de tefillines. Donc c'est huit jours pendant lesquels il faut mettre les tefillines, selon Rabbi Akiva. Si c'est comme ça, comment comprendre le Mishnah qui dit à Pétar ve'amila mitzvah tassé. Et nous avons une mitzvah tassé, une mitzvah positive de faire le korban Pétar, donc de sacrifier l'agneau le 14 Nisan et de faire la milah, rien à voir avec Pétar. Ce sont des mitzvah tassés pour lesquels il y a un riouf karet. Celui qui ne les accomplit pas, il est riouf karet malgré que c'est une mitzvah tassé, alors qu'en général le riouf karet ne se rapporte que pour certains mitzvah tassés. C'est-à-dire, la Torah dit, celui qui transgresse tel et tel mitzvah tassé, tel et tel mitzvah négatif, tel et tel interdiction de la Torah, il est hayav karet, c'est-à-dire son âme sera tranchée de la vie éternelle. Et ici, nous avons exceptionnellement deux mitzvahs qui sont des mitzvahs positifs, des mitzvahs tassés, comme Pétar ve'amila, pour lesquels on dit, celui qui ne les a pas accomplis, il est hayav aussi karet. Et ce sont les seules exceptions, puisque dans toutes les autres mitzvahs tassés, on ne dit pas ça. On ne dit pas, celui qui n'a pas entendu le chauffard, il est hayav karet, celui qui n'a pas fait l'ibirkat Amazon, il est hayav karet, celui qui n'a pas mis l'esphiline, il est hayav karet, et ainsi de suite. On ne dit pas comme ça. Sauf pour Pétar ve'amila. Donc on voit en tout cas que ces mitzvahs-là s'appellent les mitzvahs tassés. Disons que cette mishnah-là ne va pas comme Rabi Akiva, cette mishnah qui ne considère Pétar ve'amila que comme une mitzvahs tassés. Dehi Rabi Akiva, car si ça l'est comme Rabi Akiva, kevan de muhkila ve'pétar, puisque lui, il comprend les psukim-là qui se rapportent sur Pétar. Les psukim de Chuka, Miami, Miami, et se rapportent sur la mitzvah du Pétar, comme on vient de dire. Alors, on devrait dire qu'à propos de cette mitzvah de Pétar, nous avons aussi un lav, une mitzvah négative, une mitzvahs tassés. Et pourquoi je redis comme ça ? Parce que le Pétar qui me dit tu garderas cette loi, le mot annonce une mitzvahs tassés. D'où je sais ça ? Partout on voit dans la Torah une notion de ou que la Torah s'exprime sous forme de peine ou bien de c'est-à-dire ici la Torah dit garde-toi ça annonce immédiatement une mitzvahs tassés. Ne fais pas telle et telle chose. Peine de peur que c'est encore une fois une mitzvahs tassés. Ve al ou bien al tassés ne fais pas comme ci ou comme ça c'est à nouveau eno'ela belo tassés tout ça sont des mitzvahs tassés. Et donc ici quand on est en train de parler de tu garderas la loi ça vient signifier que la mitzvah de Pessah elle a aussi une mitzvahs tassés. On n'a pas le droit de ne pas faire le Pessah. Donc quand tu me dis Pessah c'est une mitzvahs tassés sur laquelle il y a carrette non. Non. C'est parce que il y a aussi une mitzvahs tassés qu'il y a carrette dessus. Donc celui qui dit que Pessah est une mitzvahs tassés ne pense pas comme Rabbi Akiva qui dit que le passuk de Veshama se rapporte sur Pessah. Répond la Gemara même si tu veux dire comme Rabbi Akiva et bien pas tous les mots ishamer sont un lave. Ça dépend duquel. Donc la Gemara dit comme ça ishamer des lave lave ishamer des assez assez. Si nous avons un ishamer qui est dans un contexte d'une mitzvahs l'otas c'est un lave ça ajoute encore un lave. Si nous avons c'est à dire comme ça si la Torah se formule sous forme de elle s'exprime sous forme de lave garde-toi de ne pas faire comme ça et comme ça ça s'appelle un lave. Comme Rashi nous ramène quelques psukim ishamer lechapent tichrot berit garde-toi de peur que tu fasses une alliance avec l'égoïm ou bien ishamer lechapent tineka shahare garde-toi de ne pas trébucher après eux ou bien ishamer benega atsarad garde-toi de la tâche de la lèpre c'est à dire ça vient faire allusion à une mitzvah de ne pas éplucher de ne pas enlever les simanimes de Touma qu'il y a dans la tâche par contre si c'est un ishamer de asé dans un contexte d'une mitzvah comme Pessah la Torah m'ajoute le mot ishamer là-bas ça reste une mitzvah ça ne vient pas annoncer une mitzvah de la tâche donc même Rabbi Akiva sera d'accord que malgré que le mot se rapporte sur Pessah selon lui il n'y a quand même pas de mitzvah de la tâche dans Pessah est-ce que Rabbi Akiva il pense vraiment que le Shabbat est un jour pendant lequel il faut mettre le Shabbat le Shabbat la Torah nous dit sur le Shabbat et ce sera pour toi comme signe sur ta main les jours qui ont besoin d'un signe d'un signe qui signifie que cet homme-là il est signé juif il est signé attaché à Hachem il a le signe de l'aïmouna sur lui et bien pendant ces jours-là il doit mettre des fillines sont sortis les autres jours n'ont pas besoin de des fillines parce qu'ils sont eux-mêmes des jours de hôte des jours de signe la Torah dit sur le Shabbat Shabbat est un jour de signe entre nous et Hachem donc on n'a pas besoin d'ajouter de signe les fillines donc on voit clairement que Rabbi Akiva pense que Shabbat n'est pas un jour de fillines alors comment est-ce qu'on a dit que selon Rabbi Akiva selon Rabbi Akiva qui pense que le passouk de Miami se rapporte sur Pessah et pas sur de fillines alors lui il n'exclut pas les Shabbat de fillines il pense que les fillines il faut les mettre pendant Shabbat et Hom Tov c'est faux voilà ici Rabbi Akiva arrive et pour une autre raison il arrive à exclure les Shabbat de la mitra de fillines il dit non il y a déjà un hôte on n'a pas les fillines donc on n'a toujours pas trouvé le tana qui pense de ne pas mettre les fillines pendant Shabbat et Hom Tov pardon de 8 les mettre on n'a pas trouvé le tana de 8 les mettre pendant Shabbat et Hom Tov voici le tana qui pense comme ça la Bretagne nous dit celui qui est réveillé la nuit s'il veut il enlève les fillines s'il veut il les garde ou même il les met selon Rabbi Nathan par contre il lui dit on n'a pas les fillines la nuit puisque selon Tanakama la nuit est un moment de fillines alors Shabbat aussi pareil ce sera un moment de fillines puisque Tanakama il pense qu'on peut mettre les fillines même la nuit certainement il pense qu'il en est de même pour Shabbat donc voilà on a trouvé un tana qui pense comme ça un tana qui pense que les fillines se mettent Shabbat c'est bien Rabbi Nathan le gémar dit non on n'a pas de preuve de l'un à l'autre peut-être qu'il pense que la nuit est un moment de fillines Shabbat et Shabbat par contre n'est pas un moment de fillines pourquoi pourquoi cette différence là pourtant s'il fait la dracha de Miami les nuits comme les Shabbat sans différence la gémarra dit si on pourrait oui faire une différence selon la sévara de Rabbi Akiva la deuxième raison qu'on a vu d'exclure Shabbat et Yom Tov des fillines c'était celle de Rabbi Akiva qui disait Ot Shabbat et Yom Tov n'ont pas besoin d'un Ot ils sont eux-mêmes un Ot un signe donc on ne met pas les fillines ça c'est une raison qui expliquerait pourquoi ne pas les mettre Shabbat et Yom Tov ça n'explique pas pourquoi ne pas les mettre la nuit la nuit on pourrait les mettre alors c'est ce que dit la gémarra car on a bien entendu Rabbi Akiva dire il pense que la nuit est un temps de fillines Shabbat n'est pas un jour de fillines donc ce Tana qui pense que la nuit on peut garder les fillines ne pense pas forcément qu'il en est demain pour Shabbat on n'a toujours pas trouvé le Tana qui dira que Shabbat est un jour pendant lequel il faut mettre les fillines la gémarra dit alors on a trouvé un autre Tana tout ça c'est pour retrouver le Tana qui pense comme ce qu'on a vu dans la Mishnah comme Tana Kama de notre Mishnah on a dit que selon Tana Kama de notre Mishnah il met une paire de Tfilines Shabbat parce que c'est la mitzvah et la gémarra maintenant fait une grande recherche à savoir est-ce qu'il y a un Tana qui pense comme ça qui c'est le Tana de notre Mishnah la gémarra donc elle a passé de l'un à l'autre de Rabbi Akiva Rabbi Natan et tout a été repoussé elle continue à chercher qui est le Tana qui pense que les Tfilines se mettent Shabbat donc c'est Michal Batshaoul elle mettait les Tfilines et les Chachamim ne lui ont rien dit ils l'ont laissé mettre les Tfilines et la femme de Yonah en la vie elle montait au Bata Migdash pendant les trois Régalim alors que c'est une mitzvah d'hommes en principe comme on dit tout est mal tous les hommes tous les garçons donc il doit être vu dans la Hazara au Bata Migdash et donc cette femme elle montait au Bata Migdash les Chachamim ne lui ont rien dit du fait que les Chachamim ne lui ont rien dit c'est la preuve qu'il pense que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps puisque les femmes sont dispensées de toute mitzvah positive qui dépend du temps comme par exemple chauffard schéma les femmes n'ont pas la mitzvah de lire le schéma matin et soir c'est une elles n'ont pas l'obligation disons il y a une grande mitzvah bien sûr c'est très important parce qu'elles ont la mitzvah de Emunah alors le passuk essentiel de Emunah c'est le schéma Israël donc les femmes doivent connaître ce passuk elles doivent le dire régulièrement mais elles n'ont pas la mitzvah obligatoire de citer le schéma tous les jours matin et soir c'est une mitzvah qui dépend du temps des heures matin jusqu'à tel état de l'heure la nuit elle est à l'heure et enfin ou toute la nuit donc ça c'est une mitzvah assez une mitzvah positive shazman gramma qui dépend du temps ou bien soukha les femmes sont dispensées de la mitzvah de soukha de chauffard aussi ce n'est qu'un minag des femmes d'entendre le chauffard mais elles ne sont pas obligées et de beaucoup d'autres mitzvahs encore qui sont mitzvahs assez shazman gramma donc ici on voit Michal Batchaoul elle mettait les philines et les chachamim l'ont laissé faire pourquoi ils l'ont laissé faire parce qu'ils pensent que c'est une mitzvah qui concerne les femmes aussi c'est une mitzvah assez chez l'azman gramma qui ne dépend pas du temps donc elle a le droit de les mettre elle peut les mettre il n'y a pas de problème donc cette mitzvah là elle est aussi bien le jour que la nuit aussi bien khol que shabbat et yom tov parce que si tu exclues maintenant un de ces temps là tu vas me dire non shabbat on ne met pas les philines alors ça devient une mitzvah qui dépend des jours et donc les femmes seraient dispensées donc les chachamim n'auraient pas du laisser michal bachah ou le matel chfilin donc si ils l'ont laissé c'est bien la preuve qu'ils pensent que c'est une mitzvah assez qui ne dépend pas du temps donc elle se fait tous les jours même shabbat aussi la gemara repousse cette preuve de satana et elle dit peut-être que satana il pense que rabi aussi satana il pense comme rabi aussi déhamar on tourne la page déhamar les femmes n'ont pas l'obligation de faire la simicha d'appuyer leurs mains de toute leur force sur leur corban mais si elles veulent elles peuvent le faire c'est une mitzvah qui n'est pas obligatoire pour les femmes mais elles ont le droit de le faire quand même donc ici aussi c'est pareil la gemara comprend que même si c'est une mitzvah t'as fait chasban grama dont les femmes sont dispensées si elles veulent elles peuvent mettre les tfilin si elles veulent elles peuvent faire allier à la riguelle monter au batamik dash si tu ne dis pas comme ça si tu ne dis pas que satana il pense que même si elles sont dispensées elles ont le droit de le faire la deuxième histoire que satana ramène la femme de yona montait au batamik dash et les khachamim ne lui ont rien dit ils ne l'ont pas empêché je reprends est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que regelle regelle c'est les fêtes les trois fêtes la mitzvah t'as fait chasban grama ce n'est pas une mitzvah t'as fait qui dépend du temps il est bien clair que les trois fêtes sont des mitzvot qui dépendent de la date du jour du temps donc les femmes sont dispensées donc ici selon satana là que l'on a laissé cette femme monter au batamik dash sans rien lui dire ce n'est pas possible de comprendre qu'ils pensaient que c'est une mitzvah obligatoire pour les femmes impossible et c'est clair que c'est une mitzvah t'as fait chasban grama qui dépend du temps donc les femmes sont dispensées donc ici il faut comprendre que la raison pour laquelle on l'a laissé c'est parce que et la cassava reshut dit la gemara et la cassava reshut ils pensent qu'elles ont le droit les femmes ont le droit de faire des mitzvahs pareil en ce qui concerne les tefilines on dira pareil on dira la même chose que les femmes ont le droit de mettre les tefilines même si elles sont ptourotes donc ce n'est pas la peine de faire une remarque à Michal Batchaoul donc on n'a pas la preuve d'ici que certains pensent que Shabbat est un jour de tefilines il pourrait dire que Shabbat n'est pas un jour de tefilines et donc c'est une mitzvah t'as fait chasban grama et donc les femmes sont ptourotes et malgré tout on a laissé Michal mettre les tefilines parce qu'elles ont le droit quand même de faire des mitzvahs comme ça même si elles sont ptourotes de ces mitzvahs il faudra ajouter ici deux petits points d'abord ce que la Gemara disait que du fait que Michal mettait les tefilines et que les Chachamim lui ont laissé mettre les tefilines c'est la preuve qu'elle est concernée par cette mitzvah parce que sinon ils auraient dû l'empêcher de mettre les tefilines pourquoi il lui a empêché de mettre les tefilines quel est le problème même si ce n'est pas obligé même si elle n'a pas l'obligation de faire cette mitzvah quel est le problème de laisser cette femme mettre les tefilines à qui ça gêne alors Hachit explique le problème ici il était un problème qu'on dirait qu'elle ajoute sur les mitzvahs elle vient inventer des nouvelles mitzvahs c'est pas bien et donc il aurait fallu lui empêcher de mettre les tefilines du fait qu'on s'est tué c'est la preuve qu'elle est lui concernée par cette mitzvah ça c'est ce que la Gemara voulait dire au début selon Tassvot ici on a un autre problème Tassvot n'est pas d'accord avec cette idée d'Hachit de dire que si elle n'est pas concernée par la mitzvah elle n'est pas ordonnée elle n'est pas obligée de faire la mitzvah alors on aurait dû lui empêcher de la faire parce qu'on dirait qu'elle ajoute des mitzvahs c'est pas ça le problème selon Tassvot le problème il y a un autre problème c'est que les tefilines il faut savoir comment bien surveiller son corps quand on porte les tefilines ne pas faire des mauvaises odeurs et Tassvot dit que les femmes ne sont pas aussi n'ont pas cette prudence spéciale que les hommes peuvent avoir sont capables d'avoir et donc il aurait fallu lui empêcher de mettre les tefilines Tassvot explique aussi pour toutes les autres mitzvahs que les femmes font ou ne devraient pas faire si elles n'ont pas l'obligation de faire à chaque fois il faut expliquer quelle est la raison spéciale à cette mitzvah-là de dire qu'une femme qui n'est pas concernée par la mitzvah elle n'a pas le droit même de la faire comme par exemple à propos de monter au Batamikdash comme on a dit si elle n'était pas concernée par cette mitzvah elle n'aurait pas dû la faire parce qu'il y a des problèmes il y a des problèmes on dirait qu'elle amène des corbanotes qui ne sont pas des vrais corbanotes puisqu'elle est dispensée de la mitzvah elle n'a pas le khiyuv ou bien on dirait qu'elle rentre dans la zara pour rien si elle n'a pas l'obligation donc il aurait fallu lui empêcher de le faire pareil pour mitzvah tchofar mitzvah tsmicha d'appuyer ses mains sur le corban à chaque fois on a un problème que si elle n'a pas le khiyuv de la mitzvah alors on devrait lui empêcher de la faire ça c'est l'explication de ta faute encore un deuxième point ici on a vu encore selon Rabi aussi les femmes ont le droit de faire la mitzvah de tsmicha d'appuyer leurs mains sur le corban même si elles n'ont pas l'obligation de le faire Tosfot prouve d'ici voyons Tosfot ici la première enfin la première grande ligne oui Dilma Tosfot d'Ibura Matril Dilma donc on revient au Hamoud Aleph Hamoud Aleph le dernier Tosfot Dilma peut-être qu'il pense comme Rabi aussi qui dit que les femmes ont le droit de faire la simicha elles font la simicha elles peuvent le faire si elles veulent Mikan Omer Rabbenu Tam d'ici prouve Rabbenu Tam que les femmes ont le droit de faire la bracha sur toute mitzvah que les femmes n'ont pas le chiyuf de faire elles ne sont pas obligées de faire elles peuvent faire quand même de suivre la bracha en disant Asher qui déchannent dans la mitzvah et nous même si elles sont de la mitzvah comme Michal comme Michal qui certainement elle fait aussi la bracha et elle n'avait pas de problème de faire la bracha malgré qu'elle n'a pas le chiyuf de faire cette mitzvah là donc comment elle peut dire que Baruch Atta Hashem Asher Tivanu quoi Tivanu Hashem il n'a pas ordonné pourquoi tu dis il nous a ordonné Rabbenu Tam dit c'est pas un problème les femmes même si elles sont ptourotes donc même dans les mitzvot dès que les femmes sont ptourotes comme les mitzvot elles peuvent faire de suivre la bracha et c'est comme ça que pense le rama c'est comme ça qu'on l'habitue des ashkenazim que les femmes ne se gênent pas de faire la bracha sur des mitzvot qu'elles n'ont pas l'obligation de faire donc comme par exemple Shofar comme par exemple Souka Lulav Sfirata Omer et ainsi de suite les femmes ashkenaz les femmes ashkenaziotes font la bracha sur ces mitzvot malgré qu'elles n'ont pas l'obligation de les faire par contre il y a des richenimes qui ne sont pas d'accord avec ce Rabbenu Tam et qui pensent que on ne fait pas la bracha dessus les femmes Michal par exemple ne devaient pas faire la bracha sur les tfilines une femme qui est dispensée d'une mitzvot ne fait pas la bracha dessus parce que comment elle va dire il nous a ordonné il ne t'a pas ordonné à toi personnellement en tant que femme il a ordonné en général les hommes le peuple juif en général oui mais pas toi ça ne concerne pas tu ne peux pas dire les tfilines puisque tu ne peux pas dire les tfilines donc les femmes selon les sfaradim ne font pas de bracha sur les mitzvot qu'elles n'ont pas l'obligation de faire donc une femme qui prend le lulav qui entend le chauffard qui mange dans la souka qui fait Sfirata Omer elle ne fait pas de bracha si elle est ashkenaz elle pourrait faire une bracha sauf Sfirata Omer on craint qu'elle risque d'oublier un jour et donc ici il vaut mieux qu'elle ne fasse pas la bracha sauf si vraiment elle est certaine que sans doute elle n'a rien à craindre et qu'elle va faire tous les jours Sfirata Omer dans ce cas là elle pourrait faire aussi théoriquement la bracha mais en général ce n'est pas vraiment le cas donc pour ça pour ça non mais les autres mitzvot les femmes selon les sfaradim ne font pas la bracha selon les ashkenazim font oui la bracha encore un petit mot Pessach c'est une mitzvot à ses shazmangramma de manger par exemple la matzah ou les autres mitzvot du soir du cédère malgré tout les femmes ont l'obligation de les faire les femmes sont concernées tout à fait comme les hommes de toutes ces mitzvot là puisqu'elles sont elles sont aussi concernées par la sortie d'Egypte donc elles ont la mitzvot de manger de la matzah le soir du Pessach et toutes les autres mitzvot elles doivent donc faire toutes les brachot même pour les sfaradim sur les mitzvot du soir du cédère on reprend maintenant là où on en était dans la Gemara donc on avait tourné la page on était à la cinquième ligne la Gemara elle est toujours en train de chercher qui est le Tana qui pense que les tefillines se mettent Shabbat donc la Gemara elle maintenant elle propose encore un Tana de plus puisque jusqu'à présent tout ce qu'on avait prouvé tout ce qu'on a voulu ramener comme Tana comme Tanaïm comme Braithot tout a été repoussé donc la Gemara maintenant elle retrouve encore un Tana de Tana à Mosei Tfillines Makhnisan Zoug Zoug celui qui trouve des tefillines pendant Shabbat qui ne sont pas surveillés dans les champs ou dans un endroit où ça peut s'abîmer il les prend il les porte une paire à la fois pas deux paires en même temps Zoug Zoug aussi bien un homme qu'une femme une femme qui trouve des tefillines dans un endroit abandonné elle les porte sur elle comme si elle mettait des tefillines aussi bien des nouveaux tefillines que des anciens tefillines c'est à dire non seulement les anciens tefillines on voit que ça a été mis pour la mitzvah que même des nouveaux on ne sait pas si c'est vraiment des tefillines de mitzvah où ce n'est qu'un kaméa malgré tout on craint que c'est des tefillines qui ont de la kudusha qu'il faut surveiller et donc l'homme ou la femme qui les trouve les porte une paire après l'autre Rabbi Yudah lui par contre il interdit de porter les tefillines des nouveaux tefillines nouvelles paires il permet par contre des anciens tefillines de notre temps certainement on ne craint pas les kaméos de tefillines parce que c'est pas fréquent du tout mais en tout cas donc on a le majeu à propos des nouveaux jusqu'ici leur discussion ne concerne que à propos d'une nouvelle paire de tefillines est-ce qu'il faut la ramener ou pas donc ils sont en discussion est-ce qu'une nouvelle aussi ou qu'une ancienne mais à propos de la femme il n'y a pas de discussion que la femme porte les tefillines pour les protéger pour les sauver donc on comprend de là que c'est une mitzvah qui concerne les femmes c'est une mitzvah assez une mitzvah positive de mettre tefillines chez l'azman qui ne dépend pas du temps et donc c'est une mitzvah qui doit être faite même pendant Shabbat jour et nuit et donc toute mitzvah qui ne dépend pas du temps les femmes sont aussi c'est pour ça que je dis à une femme qui a trouvé les tefillines de les mettre aussi pour les garder d'ici non plus on n'a pas de preuves peut-être qu'elles sont ptourotes peut-être que c'est une mitzvah qui ne se fait pas Shabbat c'est une mitzvah qui dépend du temps donc les femmes sont ptourotes et malgré tout si elle veut elle peut les porter pourquoi ? comme on a dit selon Rabi Ossi les femmes ont le droit de faire la smiha sur le corban appuyer leurs mains de toute la force sur le corban qui est une mitzvah a priori qui n'est obligatoire que pour les hommes elles peuvent quand même le faire donc pareil pour les tefillines elles sont ptourotes c'est vrai mais elles peuvent quand même le faire l'agmar a dit non ne dis pas que ça va comme Rabi Ossi c'est pas possible de l'or Rabi Meir savoir les Kérabi Ossi veut le Rabi Ossi savoir les Kérabi Ossi car ni Rabi Meir ni Rabi Ossi ne pensent comme Rabi Ossi or ici les auteurs de cette braïta sont Rabi Meir et Rabi Ossi et d'autre part on sait que les deux ne pensent pas comme Rabi Ossi l'or Rabi Meir savoir les Kérabi Ossi de même que n'importe quel Shabbat on ne sonne pas du chauffard et les enfants qui sonnent on les laisse mais Akwin tu peux sous-entendre de là que les femmes qui veulent s'amuser et sonner du chauffard on les empêche donc en général ça va comme Rabi Meir et donc tu vois que Rabi Meir lui il pense une femme qui sonne du chauffard pendant Rosh Hashanah il faut l'empêcher il ne faut pas la laisser parce que c'est interdit de sonner pour rien du chauffard pendant Yom Tov donc si elle n'a pas de mitzvah c'est pour rien donc tu vois qu'elles n'ont même pas le droit de faire des mitzvot qu'elles sont dispensées de faire donc ne me dis pas Rabi Meir il pense comme Rabi Ossi qui permet de faire la Simiqa non on voit bien que Rabi Meir ne permet pas une femme de sonner du chauffard pendant Yom Tov de Rosh Hashanah et Rabi Ossi et Rabi Ossi non plus d'ailleurs ne pense pas comme Rabi Ossi d'Ethania parle au Béné Israël et que celui qui a mané Corban qui fasse la Simiqa qui appuie ses mains sur la tête du Corban sur la tête de son taureau par exemple de Corban et on apprend d'ici Bnei Israël Samkhine c'est écrit au masculin pas au féminin Bnei Israël les fils d'Israël eux font la Simiqa mais pas les filles d'Israël elles ne font pas la Simiqa Rabi Ossi par contre et Rabi Shimon pense qu'une femme peut faire la Simiqa or qui c'est qui a parlé ici contre Rabi Ossi Rabi Shimon en disant les femmes ne font pas la Simiqa c'est un Sifra une Braïta qui se rapporte sur le Khumash Veïkra qui s'appelle Sifra ou Stam Sifra Mané Rabi Oudah c'est pas une Mishnah nous on sait que Stam Mishnah c'est Rabi Meir et de même qu'on sait que Stam Mishnah c'est Rabi Meir on sait aussi que Stam Sifra c'est Rabi Oudah un Sifra un Sifra ce sont les Braïtots qui sont ordonnés sur le Khumash Veïkra si on n'a pas d'auteur c'est Rabi Oudah c'est lui qui a enseigné en général en principe toutes ces Braïtots donc on voit ici encore une fois que Rabi Oudah ne pense pas comme Rabi Ossi les femmes ne font pas Simiqah donc quand j'ai une Braïta de Rabi Meir et de Rabi Oudah qui disent qu'une femme porte une paire de Tfilin pour la sauver pour la protéger pendant Shabbat c'est que les deux pensent qu'elle a la Mitzvah de le faire et si elle a la Mitzvah de porter les Tfilin en général elle est concernée par la Mitzvah de Tfilin c'est bien que cette Mitzvah-là concerne tous les jours de la semaine jour et nuit même Shabbat et Yom Tov donc voilà ici Rabi Meir Rabi Oudah pensent voilà qui est le Tana qui pense qu'enfin on a trouvé que les Tfilin se mettent Shabbat c'est bien Rabi Yehoudah et Rabi Meir Amarabi El Hazar nouveau sujet Amotetrelet Bashouk celui qui trouve celui qui trouve Trelet Trelet c'est de la laine colorée en couleur de Trelet Trelet c'est le sang d'un certain poisson qui colorait la laine en quelque chose qui ressemble un peu au bleu ciel et cette couleur-là cette laine-là est émise dans les titsillotes comme la Torah dit Tfil Trelet il faut mettre dans les titsillotes un fil un fil de couleur Trelet de couleur disons bleue et quelqu'un qui trouve maintenant il trouve du Trelet on va l'appeler tout court Trelet il trouve du Trelet maintenant Bashouk dehors L'échonote psoulote khoutin kcherin si c'est Rashi explique L'échonote Rashi explique qu'est-ce que c'est que L'échonote c'est de la laine qui était peignée et colorée ça c'est pas soul parce qu'on ne sait pas si c'était coloré si c'était peint si c'était peint si on a mis cette peinture de Trelet l'échemme Tzitzit il faudrait le faire avec l'intention que ça serve à la mitra de Tzitzit il faut faire la mitra l'échema et donc ici je ne sais pas si c'était fait en tant que Tzitzit donc c'est c'est pas soul par contre Routine si ce sont des fils il a trouvé des fils de Trelet c'est casher et la question se pose maïs na l'échonote de Amar quelle est la différence entre la laine pas filée on a dit dessus à date des glimats il les a il les a il les a il les a peintes en Trelet en tant que glimats pour son manteau pour ses vêtements pas pour ses Tzitzit Routine pareil pour les fils on devrait craindre la même chose on devrait dire à date à des glimats ou peut-être qu'il les a filés non pas pour son Tzitzit pour ses Tzitzit mais pour ses vêtements qui pourquoi dire c'est casher qui dit qu'il les a fait les chambes Tzitzit répond l'agumara Béchezurim Béchezurim c'est à dire qu'il a il a fait plusieurs fils en même temps il a filé plusieurs fils en même temps comme nos Tzitzit qui sont épais donc il y a plus que l'étape de filer et là on n'a plus l'habitude ensuite d'en faire des tissus d'en faire des vêtements donc certainement c'est pour la mitzvah de Tzitzit on devrait dire aussi pareil ici qu'il avait l'intention toujours de les faire pour son manteau pas pour les Tzitzit donc même quand c'est déjà en état de plusieurs fils en même temps on devrait dire à date des Chifta de Glima il avait l'intention de l'utiliser pour les franges de son manteau c'est pour ça qu'il les a filés comme ça répond la gamme de Mufsakine le Mufsakine c'est à dire les fils sont déjà coupés ils ne sont pas longs et donc là certainement il n'avait pas l'intention de faire des nœuds pour rallonger le fil pour ensuite l'utiliser pour ses vêtements certainement que c'était destiné à servir pour les Tzitzit et donc c'est caché car tellement les gens ne se fatiguent pas pour garder ses fils pour leurs vêtements certainement ce n'est pas ça que ça sert et donc c'est caché Amar Rava Rava s'étonne sur ses vêtements il dit est-ce qu'un homme se fatigue à faire des Tzitzit pour un Kamea il fait un Kamea sous forme de Tzitzit de faire de préparer des Tzitzit c'est un grand travail c'est un grand travail de faire des boîtiers comme il faut il faut les acheter chez quelqu'un qui soit suffisamment compétent suffisamment qui connaisse la lachot qui sache comment le faire et qu'il soit prudent qu'il fasse exactement comme il faut faire c'est un gros travail de faire des Tzitzit correctement et tu vas me dire que ça peut être peut-être ça peut être un Kamea pourquoi ça sera un Kamea qui c'est qui va se fatiguer pour un petit Kamea de faire ça comme des Tzitzit comme on a vu dans la Mishnah quand est-ce que je dis qu'il faut sauver les Tzitzit si c'est des Tzitzit anciens on sait que c'était mis pour la mitzvah mais pas quand c'est des nouveaux on ne voit pas encore les nœuds que ça a été préparé comme vraiment pour porter comme des Tzitzit on doit craindre que c'est peut-être un Kamea pourquoi craindre que c'est un Kamea Amar Abizera 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 a dit à son fils Abizera Pouk Tanileou va rassurer ici les Tzitzit qui sont en discussion sur la Svarade de Rabi Al-Azhar qui a dit des fils c'est cachère ils ont un problème pourquoi c'est cachère on a dit non parce qu'il ne va pas se fatiguer à nouer ses fils pour les prolonger pour en faire un grand fil pour ses vêtements on a demandé de suivre mais si on voit bien qu'un homme se fatigue à préparer un Kamea comme Tfilin alors va leur enseigner Pouk Tanileou sort leur enseigner va leur ramener une Braita qui dit clairement qu'il a raison à moter celui qui trouve du Trelet dehors si c'est que de la laine ce n'est pas saoul mais si c'est des fils qui sont coupés alors c'est cachère les filles ne se fatiguent pas donc voilà ici la preuve que Rabi Al-Azhar a raison donc toute la discussion ils ont du mal à accepter les paroles de Rabi Al-Azhar et bien qu'ils sachent que c'est une Braita clairement qui pense comme lui Amal Rava et finalement la Guimara dit non on n'a rien gagné Rava a dit et est-ce que c'est parce que maintenant Hava fils de Rabi Al-Azhar qui nous ramène une Braita comme Rabi Al-Azhar alors il a accroché dessus des perles des pierres précieuses est-ce que maintenant on a compris mieux qu'avant on n'a toujours pas il ne nous a pas résolu le problème quand est-ce que je permets de porter une paire de tefillines c'est que si c'est des tefillines c'est que si c'est des tefillines anciens qui ont déjà été portées avec les noeuds de tefillines et tout ça mais si c'est des nouveaux tefillines on ne sait pas encore exactement on n'a pas fini de les former comme des vrais tefillines Patour il ne les prend pas pendant Shabbat parce que je crains que c'est un caméra donc donc tu vois bien tu vois bien que cette svara de dire un homme ne se fatigue pas elle est contredite de notre Mishnah elle est objecteuse de notre Mishnah notre Mishnah porte qu'un homme se fatigue à préparer peut-être un caméa même comme des tefillines avec toute la fatigue des tefillines et la marava répond la marava tarar velotarar tanaï cette question là est-ce qu'un homme se fatigue pour quelque chose qui n'est pas obligatoire est-ce qu'il va se fatiguer à faire toute une préparation comme pour la mitzvah alors qu'il ne l'utilise pas pour la mitzvah cette svara là c'est une machloquette tanaï donc finalement Rabbi El Hazard effectivement il sera objecté de notre Mishnah qui pense qu'un homme pourrait se fatiguer un homme se fatigue à préparer un caméa comme des tefillines lui Rabbi El Hazard pense qu'un homme ne se fatigue pas à préparer un fil de trélède pour des titillotes pour autre chose que des titillotes et donc il est contredit de notre Mishnah mais il est un autre tanaï qui pense comme lui des taniens à Mosè de tefillines machnissan zoug zoug car on a vu dans une braïta celui c'est la braïta qu'on avait citée en haut celui qui a trouvé des tefillines il les ramène père par père aussi bien l'homme que la femme aussi bien des nouveaux tefillines que des anciens tefillines selon Rabbi Meir et donc on voit ici que Rabbi Meir il pense un homme ne se fatigue pas à préparer un caméa sous forme de tefillines et donc il pensera effectivement comme Rabbi El Hazard Rabbi El Hazard il a Rabbi Meir pour lui Rabbi Udao lui par contre il interdit des nouveaux tefillines parce que si on n'a pas terminé complètement toutes les lanières et toutes les préparations on doit craindre que c'est peut-être un caméa il ne permet de porter pendant Shabbat que des anciens tefillines donc de les porter comme ce qu'on les porte sur son corps Alma donc tu vois bien Marzabar Tarachinish ou Marzabar le Tarachinish Antana pense qu'un homme se fatigue un homme pourrait se fatiguer à préparer un caméa sous forme de tefillines c'est Rabbi Meir et Rabbi Yudah par contre il pense qu'un homme ne ne non au contraire Rabbi Meir lui il pense qu'un homme ne se fatigue pas à préparer un caméa sous forme de tefillines c'est pour ça qu'il permet de porter aussi bien des anciens que des nouveaux tefillines Rabbi Yudah lui par contre il pense qu'un homme pourrait lui se fatiguer pour rien il se fatigue à préparer un caméa sous forme de tefillines malgré que ce n'est pas obligatoire et donc c'est pour ça qu'il craint dans les nouveaux tefillines que ce n'est pas des tefillines avec une kdusha et donc il interdit de les porter pendant Shabbat donc finalement Rabbi Lazare qui avait dit un fil très laid il est caché pour Tzitit pour les Tzitiot et bien lui il pense qu'un homme ne se fatigue pas si ce n'est pour la mitzvah donc certainement c'était préparé pour la mitzvah lui il pense comme Rabbi Meir qu'un homme ne se fatigue pas pour rien et donc il va permettre aussi les Tzitiot par contre selon Rabbi Yudah effectivement Rabbi Yudah qui pense qu'un homme pourrait se fatiguer à préparer un caméa sous forme de tefillines lui il va aussi interdire d'utiliser un fil de trélette qui a été trouvé dehors parce qu'il va dire peut-être qu'un homme se fatigue à le préparer pour ses vêtements malgré que c'est une fatigue a priori qui paraît pas obligatoire on doit le craindre quand même et donc on ne pourra pas l'utiliser pour cette Tzitiot donc finalement Rabbi Lazare qui permet il ne pense que comme Rabbi Meir l'agmara va continuer à tourner autour de ces raisonnements là on va s'arrêter là pour le moment Shabbat Shalom